On va regarder ensemble comment on fait pour dériver des fonctions logarithmiques. Alors, supposons que l'on prenne la fonction log en base b de x et que l'on veuille dériver cette formule-là, cette fonction-là plutôt. Alors ici, je ne ferai pas la preuve, on va juste donner la formule et on va regarder quelques exemples. Alors, log en base b de x se dérive de la façon suivante, 1 sur ln de b fois x. Et ln de b ici, c'est la constante ln de b. Donc, on va prendre quelques exemples pour illustrer ça. Donc, par exemple, si ma fonction, c'est disons log en base 3 de x, et bien la dérivée f' de x, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1 sur ln de 3 fois x. Donc, 1 sur ln de 3 fois x. ln de 3 vaut environ 1,1. Donc, ça sera à peu près la même chose que de dire que c'est 1 sur 1,1x. Donc, bien entendu, on va garder ln de 3 parce que c'est plus précis. Bon, mettons un autre exemple. Supposons que l'on ait la fonction f de x égale à log en base 1,5 de x. Alors, sa dérivée, même principe, 1 sur ln de 1,5 fois x. Si notre fonction, c'est log de x, alors là ici, il n'y a pas de base qui est indiquée, alors par défaut, c'est la base 10. Et bien, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur ln de 10 fois x. Une autre qui est importante, c'est si on a la fonction ln de x. Alors, la dérivée de ln de x, donc ça c'est une fonction particulière, on la retrouve souvent. Alors, f prime de x, on utilise le même principe. 1 sur ln de la base. Alors ici, ln, c'est le log en base e. Donc, ln de e fois x, mais ln de e, ça vaut 1. Donc, en fait, il nous reste quoi? Il nous reste 1 sur 1 fois x, 1 sur x. Alors ici, vous avez essentiellement les deux formules pour dériver des fonctions logarithmiques. Alors, si la base est différente de e, eh bien, on peut utiliser la première formule. Donc, 1 sur ln de b fois x. Si la base est e, tout simplement 1 sur x. Donc, ça se simplifie à 1 sur x. Alors, voilà comment on dérive des fonctions logarithmiques de base. Alors, ça, c'est ce que je veux dire par des fonctions logarithmiques de base. C'est des fonctions où l'argument dans le log, ou encore dans le ln, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, l'argument est simplement x. Alors là, on va aussi regarder un ou deux exemples d'une fonction un peu plus compliquée. Donc, par exemple, un logarithme avec une expression plus compliquée que seulement x comme argument. Donc, on va commencer par écrire la forme générale. Alors, supposons que j'ai une fonction g de x, qui est le log en base b. Et au lieu d'avoir simplement x, on a une expression qui est différente. Comme par exemple, x au carré, ou x carré moins x plus 1, ou peu importe. Ça pourrait être une fonction rationnelle aussi. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on a le log en base b d'une autre fonction. Donc, c'est une fonction composée ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va dériver ce type de fonction-là? Alors, premièrement, si on remarque un peu ce qu'on avait fait ici pour le log en base b de x. Qu'est-ce qu'on avait? On avait 1 sur ln de b. Alors ça, ça va rester pareil. 1 sur ln de b. Maintenant, fois x. Donc, en fait, fois mon argument qui est ici. Alors, fois, dans ce cas-ci, ça serait fois f de x. Et là, comme j'ai une fonction composée, ça ici, c'est l'intérieur de ma fonction logarithmique. Alors, il ne faut pas oublier, on dérive en chaîne. Alors, il faut multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc, f prime de x. Alors, bon, si on remet ça un petit peu de façon un petit peu plus compacte, si on veut, ça va être quoi? Ça va être f prime de x. Pourquoi? Bien, 1 fois f prime de x, ça donne f prime de x. Et au dénominateur, on va avoir ln de b, qui va être une constante, fois f de x. Alors, ça, c'est notre formule pour dériver une fonction logarithmique en base b quelconque. Par exemple, supposons qu'on prenne un exemple et que je veuille dériver la fonction. Bon, g de x égale log en base 2 de x3 moins 7x2 plus 8x moins 1. Voilà. Alors, la dérivée, qu'est-ce que ça serait si on suit notre règle? Alors, bon, mettons que je vais avec celle-ci. Bon, 1 sur ln de la base, ln de 2, fois l'intérieur tel quel, x3 moins 7x2 plus 8x moins 1. Voilà. Et on va multiplier au numérateur, donc, dans le fond, le f prime, donc la dérivée intérieure. Alors, qu'est-ce que ça va être? La dérivée de x3, 3 et x2. Moins 7x2 moins 14x. Plus 8x devient plus 8. Et le moins 1 devient 0. Alors là, on a la dérivée. On peut peut-être juste le réécrire. 3 x2 moins 14x plus 8. Le tout divisé par ln de 2. Donc, la constante ln de 2 fois x3 moins 7x2 plus 8x moins 1. Alors, on voit bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée au numérateur. Donc, je vais peut-être juste l'écrire ici. La dérivée est ici. Ça ici, c'est le f de x. Donc, l'intérieur inchangé. Et ça ici, c'est le ln de ma base. Donc, ln de 2. ln de 2, c'est une constante. Bon, qui n'est pas, dans le fond, très très jolie. Ce n'est pas une constante comme 2, 3 ou 4 ou 1 demi. Mais bon, on va la garder comme ça. ln de 2 fois l'intérieur inchangé. Et au numérateur, on a notre dérivée de l'intérieur. Et là, on a obtenu la dérivée de notre fonction logarithmique. Donc, on va regarder un autre exemple. Je vais venir le faire ici. Supposons cette fois-ci que je veuille dériver la fonction suivante. g de x égale à ln de x carré moins 1 sur x carré plus 3. Alors, comment qu'on dérive ce truc-là? g prime de x. Alors, bon, premièrement, c'est une fonction, c'est la fonction logarithmique naturelle. Alors, bon, je ne serai pas besoin de passer par le ln de b ici, parce que si je passe par le ln de b, ça va me donner 1. En fait, on l'a déjà fait. C'est ceci que l'on a. Alors, 1 sur l'intérieur. 1 sur l'intérieur. fois la dérivée de l'intérieur. Donc, fois la dérivée de x2 moins 1 sur x2 plus 3. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction, dans le fond, rationnelle. J'ai un quotient. Alors, je dois dériver un quotient. On dérive le numérateur. On garde le dénominateur inchangé. Moins le numérateur tel quel. Fois la dérivée du dénominateur. Et maintenant, on divise par le dénominateur au carré. Et là, on va avoir un petit peu de manipulation algébrique à faire. Alors, la première chose que je veux qu'on remarque, c'est ici, le 1 sur f de x, dans le fond. Bon, je peux peut-être l'écrire ici. Si ma fonction, c'est, je vais l'écrire en bas ici, g de x égale à ln de f de x. En fait, qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose que ceci, mais avec ln de e. Bon, bien, ln de e, ça vaut 1. Donc, on a quoi? Ou en fait, ici même, ln de e. En fait, on a 1 sur f de x fois f prime de x. OK, ou f prime de x sur f de x. En fait, 1 sur la fonction, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut inverser la fonction. Donc, voyez-vous ici, là, ce que j'ai? 1 sur l'intérieur, 1 sur l'argument de mon log. En fait, il faut que je l'inverse. Alors, ça, c'est l'équivalent de dire, étant donné que j'ai une fraction, que c'est x2 plus 3 sur x2 moins 1. Alors, ça, ici, c'est 1 sur x2 moins 1 sur x2 plus 3. Donc, je l'ai inversé. Donc, 1 sur mon intérieur fois la dérivée de mon intérieur. Et là, je peux la simplifier. Alors, je peux factoriser 1, 2x. Ici, j'ai un 2x. Ici, j'ai un 2x. Il va me rester x2 plus 3 moins x2 moins moins 1. Donc, plus 1 sur x2 plus 3 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x2 plus 3 sur x2 moins 1. Au numérateur, ici, si on simplifie. Bon, bien, on regarde, là. On a le x2 avec le moins x2 qui s'en vont. Et le 3 plus 1 donne 4. 4 fois 2x me donne 8x. Alors, j'ai 8x. Et ici, on a x2 plus 3 au carré. Et tout ça est multiplié. Et là, je peux encore même factoriser, en fait, plutôt simplifier un peu. J'ai un x2 plus 3 ici. Puis, j'en ai 2 là. Alors, ce que je peux faire, c'est... simplifier le x2 plus 3 avec 1 qui est ici. Et à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, je vais venir l'écrire ici. Il me reste quoi? Il me reste au numérateur 8x. Et au dénominateur, il me reste le x² moins 1 fois x² plus 3. Et là, j'ai obtenu ma dérivée toute simplifiée. Alors, si on résume les étapes, j'ai ma fonction ici. Voilà. Alors, je dérive avec un ln. Donc, c'est 1 sur la fonction. Mais en fait, qu'est-ce que ça a comme impact? Étant donné que j'avais déjà une fraction, c'est d'inverser la fraction. Donc, le dénominateur ici s'en vient au numérateur. Et le numérateur s'en vient ici au dénominateur. Alors ça, c'est 1 sur x² moins 1 sur x² plus 3. Donc, on inverse. Et on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur de la fonction logarithmique. Mais là, l'intérieur, ça pourrait être n'importe quoi. Dans ce cas-ci, c'est un quotient. Donc, j'utilise la règle de dérivation du quotient. Si j'avais eu un produit, bien, j'utilise la règle de dérivation d'un produit. Tantôt, dans mon premier exemple, ici, en orange, ce que j'avais, bien, même principe. J'avais 1 sur ln de 2. Donc, dans le fond, ma constante. Sur ma fonction, ici, la fonction est ici. Comme c'est une fonction polynomiale, bien, je n'ai pas une fraction inversée. Donc, on la laisse telle qu'elle. Et ensuite, on dérive, on multiplie par la dérivée intérieure. Et là, ma dérivée intérieure, en fait, mon intérieur ici, c'était simplement un polynôme. Alors, je dérive un polynôme. Alors, quand on est rendu à dériver de l'intérieur de notre fonction logarithmique, bien, on dérive en conséquence de ce qu'on a comme type de fonction. Plus la fonction va être complexe, par exemple, un quotient, plus la dérivée va être grosse, va être longue un petit peu à faire. Mais à la fin, souvent, il y a beaucoup de choses qui se simplifient. Dans notre cas, regardez ici, qu'est-ce qui s'est simplifié? On a eu des x² plus 3. On en avait ici au numérateur, puis on en avait ici au dénominateur. Donc, à la fin, on a quand même quelque chose qui est assez concis. Le 8x sur x² moins 1 fois x² plus 3. Donc, une fois simplifié, c'est quand même assez concis. Mais dans les étapes intermédiaires, dans les étapes de calcul, ça peut devenir quand même gros. Alors, certainement, plus l'argument de ma fonction logarithmique est gros, alors à ce moment-là, plus la dérivation risque d'être compliquée.